... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle heure d'info. Ensemble en direct, Alain Andziani est l'invité de Sautolk. Ce soir, le maire PS de Merignac s'est prêté au jeu des questions-réponses sur la recomposition politique à Bordeaux et dans la métropole. Pour lui, le départ d'Alain Juppé ouvre une nouvelle ère politique à Bordeaux. Interview à voir ce soir dans Sautolk. Il y a un an, les élus de la métropole bordelaise lancé BM 2050, une démarche prospective qui vise à imaginer les contours de l'agglomération idéale de demain. Et demain, justement, les conclusions de cette grande enquête sont exposées au hangar 14. Une journée à suivre sur TV7 à partir de 18h ce vendredi. Alors à quoi faut-il s'attendre ? On en parle ce soir avec Jacques Mangon, vice-président de la métropole. Des carottes bio plantées par une famille belge dans les Landes grâce à des aides européennes. C'est une belle histoire à découvrir dans votre émission Europe ce soir sur TV7. Mais d'abord les titres de ce jeudi 28 mars. Le ras-le-bol des commerçants du centre-ville Bordelais est muni d'un brassard noir. Ils se sont rassemblés, rue Sainte-Catherine, pour dénoncer l'impact des manifestations des gilets jaunes sur leur chiffre d'affaires. Manifestations également pour le droit au logement. La trêve hivernale prend fin ce dimanche et les associations estiment qu'à Bordeaux, 200 personnes accueillies dans le cadre du dispositif hivernal pourraient se retrouver à la rue. Avec une fréquentation de plus de 530 000 voyages par jour, voyageurs, pardon, le réseau TBM des tramways et bus de Bordeaux Métropole enregistrent un nouveau record. Pour l'année 2018, bilan présenté aujourd'hui est l'occasion également d'évoquer les perspectives pour 2019. La météo, encore une belle journée de printemps, demain sous un grand soleil, température fraîche le matin, mais au-dessus des normales de saison dans l'après-midi, il fera, vous le voyez, jusqu'à 21 degrés à Bordeaux. Mobilisation des commerçants du centre-ville Bordelais ce jeudi à l'appel de l'association La Ronde des Quartiers. Une centaine d'entre eux s'est rassemblée, rue Sainte-Catherine, brassard noir au bras, objectif d'énoncer les dégâts collatéraux des manifestations des gilets jaunes. A l'heure actuelle, cinq commerces du centre-ville ont déjà mis la clé sous la porte. Écoutez. On commence à porter le deuil de nos commerces. On commence à porter le deuil des emplois que nous portons dans nos commerces. Voilà, parce que les premiers sont morts déjà, ça y est, ont tiré les rideaux. Et maintenant, au fur et à mesure que s'installe ce mouvement, qui n'est plus le mouvement des gilets jaunes du départ, je ne le reconnais plus, je ne me sens plus solidaire du mouvement des gilets jaunes du départ. Et là, on veut signifier que maintenant, il faut nous laisser travailler, il faut nous laisser vivre. Le message, c'est de dire que notre liberté de vivre de notre travail et que notre travail nous fasse gagner notre vie, passe par le respect de notre liberté, de notre liberté de commercer. La liberté de manifester, oui. La liberté de nous tuer, non. Et autre mobilisation ce midi, à la veille de la fin de la trêve hivernale, environ 80 personnes se sont rassemblées devant le Grand Théâtre à Bordeaux à l'appel du DAL 33 pour dénoncer les conditions d'accueil des plus précaires. Selon l'association, 200 personnes accueillies dans le cadre du dispositif hivernal pourraient se retrouver à la rue en fin de semaine. Écoutez. On demande tout simplement que le droit soit respecté. Il y a un certain nombre de droits en France. Je pense notamment à l'article L345-2 du Code de l'action sociale et des familles qui dispose que toute personne sans abri, en situation de détresse physique, psychique ou sociale, a accès à tout moment à un hébergement d'urgence. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque près de 200 personnes appellent chaque jour le 115 sans se voir proposer une solution d'hébergement. Ce sera encore moins le cas dans les jours qui viennent, puisque plusieurs autres centaines de personnes seront remises à la rue. Donc on demande que ce droit soit respecté, que le droit au logement, qui est un droit fondamental, soit respecté, que l'accès à l'eau potable soit respecté. Il est proprement hallucinant que dans un pays aussi riche que la France, qui est quand même la sixième puissance économique mondiale, des centaines de personnes pour notre territoire, des milliers à l'échelle du pays, se retrouvent dans la plus grande insalubrité, dans la plus grande précarité. Des représentants de l'association ont été reçus à la préfecture en début d'après-midi. Manifestation aussi du côté des professionnels de la petite enfance aujourd'hui, partout en France, à Bordeaux, mais aussi à La Rochelle, où une quarantaine d'entre eux s'est regroupée ce jeudi matin devant la préfecture de Charente-Maritime pour protester contre les conséquences attendues de la loi dite pour un État au service d'une société de confiance. Les syndicats craignent notamment une baisse du ratio d'encadrement des enfants. C'est l'heure du bilan pour le réseau TBM. Malgré une fin d'année 2018 perturbée par le mouvement des Gilets jaunes, les transports en commun de l'agglomération poursuivent leur progression en termes de fréquentation. L'occasion pour Bordeaux, Métropole et Keolis d'évoquer également les perspectives pour 2019. On fait le point avec Dominique Parmentier. Avec 168 millions de voyages en 2018, le réseau des transports en commun de l'agglomération, dans son ensemble, affiche une croissance de fréquentation de plus de 10%. Un objectif prévu pour 2021. Et ceci effectivement malgré un certain nombre de samedis difficiles à partir de la mi-novembre. En fait, ça ne pèse que sur deux mois, on va dire, sur la fin d'année. On verra sur 2019 comment les choses se passent. Mais enfin, plutôt un bon bilan pour ce réseau qui a progressé de 30% en trois ans. Avec plus de 100 millions de voyages l'an dernier, le tram progresse de plus de 10%. Mais c'est le réseau de bus qui enregistre la plus forte hausse de fréquentation, près de 13%. Celle du Batcube augmente aussi. Un succès qui oblige à renforcer les moyens en 2019. On a décidé d'acheter des rames supplémentaires pour 30 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est une dizaine de rames de plus que ce qui était prévu. Ensuite, du bus. On achète également 12 bus en plus du parc actuel. Plusieurs bus électriques seront par ailleurs testés prochainement pour remplacer à terme les bus diesel. Quant au V3, aujourd'hui en perte de vitesse, il devrait séduire de nouveaux utilisateurs avec l'arrivée de 1000 vélos électriques à partir du 6 mai prochain. C'est la moitié du parc de V3 qui sera à assistance électrique. De manière assez simple, avec une batterie que l'on pourra recharger tranquillement chez soi, puisque c'est la batterie qui était amovible. Petit bémol dans ce bilan positif, le taux de fraude qui reste supérieur à 10% en 2018. Il est resté stable, on va dire, pour être très honnête. J'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal avec une billétique dont vous connaissez les faiblesses aujourd'hui. On espère que tout ça va se régler cette année. Les contrôles seront par ailleurs renforcés, promets Keolis. Enfin, l'année 2019 sera marquée par la fin des travaux de la ligne D, avec les premiers essais à la rentrée de septembre, pour une mise en service à la fin de l'année. Mais aussi par le changement progressif de 400 coffrets APS, source de nombreuses pannes, sur la ligne B entre Pexoto et Saint-Nicolas. Lorsqu'il y a un coffret qui est en panne, mais c'est toute la ligne qui est en panne, nous changeons tous les coffrets de façon à faire en sorte que lorsqu'un coffret sera en panne, la ligne pourra continuer sur batterie. C'est aussi le cas où on va faire des investigations, parce que le réseau est jeune, sur l'extension vers Blanquefort. Voilà, le but étant de réduire le plus possible les pannes. Les pannes techniques sur les arrêts du tram ne pèsent qu'aujourd'hui qu'un tiers. Le reste des interruptions provient en effet d'événements extérieurs, comme les manifestations. Et bien ailleurs, le réseau de tramway est lancé, il faut le rappeler, en 2003, vieilli. Il faut donc régulièrement procéder à des travaux d'entretien qui nécessitent des interruptions. Ce sera de nouveau le cas dès le mois prochain. Écoutez. Il y a également des carrefours où passe le tram avec ce fameux rail d'alimentation par le sol. Il y a des endroits où ce rail est cassé, il faut le changer. Et donc ça va nécessiter des interruptions de circulation. Alors il y en a qui sont prévues au mois d'avril, pendant les vacances d'avril, dans la seconde quinzaine, notamment au niveau de Quinconce, en bas de Quinconce. On va devoir interrompre les circulations entre l'allée d'Orléans et la rue Esprit-des-Lois. Et donc on aura à peu près deux semaines d'interruption parce qu'on refait toute une chaussée avec du béton. Il faut que le béton sèche et donc l'intervention est plus longue. Et puis cet été, on a également des interruptions programmées. Dans la période creuse, on va dire du 20 juillet au 15 août, on va interrompre des circulations, notamment sur le carrefour Pôle-Doumer, sur la ligne C, ou encore la connexion ici au Quinconce avec la ligne D qui se prépare, puisqu'elle sera mise en service à la fin de l'année 2019. Donc on aura des interruptions importantes encore avec des moyens de substitution et d'informations à la hauteur de la perturbation qu'on imagine pour la clientèle. Voilà, gros succès donc pour le tramway. Mais il n'est plus forcément le moyen de transport en commun d'avenir. Invité de Sautolk, Alain Andziani, le maire de Mérignac et vice-président de Bordeaux Métropole, l'a rappelé, le tramway, ça coûte cher et il faut donc faire preuve d'imagination. Écoutez. Il n'y a pas aujourd'hui de politique plus plébiscitée par nos habitants que le tramway. Plébiscitée dans les enquêtes d'opinion, plébiscitée par le fait que le tramway est constamment plein. Donc c'est apprécié le tramway. Deuxième difficulté, il coûte très cher. Un kilomètre de tramway, c'est entre 18 et 20 millions. Il va falloir, on a plus de 100 kilomètres de tramway ici. Vous le savez, on est l'agglomération qui a la plus longue ligne de tramway en France. Il va falloir renouveler le matériel, ça va être considérable. Donc le souhait, ce serait de poursuivre le tramway. Et la raison, c'est de dire qu'on ne peut pas dépenser autant d'argent. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve une alternative au tramway aussi confortable, aussi appréciée que le tramway. Ça peut exister, c'est ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service. Donc on peut avoir demain un mode alternatif moins cher qui permette d'avoir à peu près les mêmes résultats que le tramway. Moi, je crois qu'il ne faut pas être fermé. Et tout ça, c'est un problème du coup. Il faut qu'on peut imaginer le métro. On peut imaginer, vous savez aussi, le téléphérique. Il y a des projets qui sont là. On peut imaginer d'autres moyens de transport. Il ne faut rien s'interdire. Voilà l'interview d'Alain Anziani dans Sautolk ce soir sur TV7. Le maire de Mérignac qui sera d'ailleurs présent demain pour cette grande journée autour de BM 2050. Bordeaux Métropole 2050, c'est une enquête qui a duré un an pour imaginer les contours de la métropole du futur et demain, les conclusions de cette démarche prospective sont donc présentées au Hangar 14. Et vous y serez demain, Bastien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Effectivement, nous aurons l'occasion ensemble de pouvoir vous faire découvrir ce qui a été le résultat de cette vaste concertation qui a commencé, vous l'avez dit, il y a un an maintenant, autour de cette question simple. Comment envisagez-vous l'agglomération bordelaise en 2050 ? Pourquoi ? Eh bien parce que les élus se sont rendus compte que parfois, ils ont un peu, comme ils le disent eux-mêmes, le nez dans le guidon et qu'on peut avoir aussi du retour des habitants même de l'agglomération. C'est pourquoi il y a pas mal de choses qui ont été organisées durant cette année, comme un camion de futur, un jeu intelligent, des débats, des grands témoins, etc. Et donc on fera le point ensemble parce qu'au Hangar 14, demain, ouvert au grand public, il y a donc cette grande journée autour de BM 2050. Et vous verrez, là aussi, avec pas mal d'animation, ce qui a été proposé durant cette année avec des idées un peu étonnantes. J'ai pas le temps, bien évidemment, j'imagine, de vous en donner quelques-unes. Oui, j'ai quelques-unes. Quelques-unes, d'accord. Alors ça peut pas être un peu fou comme ça, mais à Bassens, par exemple, on se dit, tiens, pourquoi n'y aurait pas un quartier troglodyte ? On a imaginé aussi, pourquoi pas, troglodyte. On a imaginé également, pourquoi pas, un système de bateaux-navettes électriques sur la Garonne. On a, pourquoi pas aussi, pensé à un téléphérique pour rejoindre le bas du haut de Bassens ou de Foirac. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, assez étonnantes, un peu de la science-fiction, mais pourquoi pas. Alors je vous propose qu'entre 18h à 19h30, demain, tous ensemble, sur TV7, on puisse faire le point sur notre agglomération d'ici quoi, 30 ans maintenant ? Oui, d'ici 30 ans, on verra donc demain à quoi il faut s'attendre pour l'agglomération de 2050. Ça sera demain, on vous l'avait dit, à partir de 18h sur TV7. Merci beaucoup, Bastien. Et puis ce soir, dans votre émission Europe, on vous emmène dans les Landes pour visiter une usine de conditionnement de légumes, une usine qui a reçu des fonds européens et régionaux pour sauvegarder des emplois alors qu'elle s'apprêtait à fermer, ce qui a permis, vous allez le voir, de relancer l'activité économique. C'est ici qu'il y a trois ans, une famille belge a repris cette usine qui menaçait de fermer et mettait en péril les 26 emplois. Ici, on travaille uniquement en bio et on congèle des légumes, tous produits localement. C'est le cas de la carotte des Landes, avec un souci, éviter le gaspillage. Il y avait à peu près 25-30% de ces carottes qui n'étaient pas valorisées et qu'on a commencé à se geler et à couper en petits cubes. Comme ça, on ne voyait plus la forme de la carotte originale, mais qu'on voit le cube. Et donc, comme ça, l'usine a démarré. Avec l'aide du FEDER, on a pu investir dans une grande partie de préparation de la mine carotte, que vous voyez ici à droite. Et une des machines les plus importantes, c'est le calibreur pour calibrer les carottes dans les bonnes tailles. Et avec plus de 650 000 euros subventionnés par l'Europe, l'entreprise a aussi pu s'offrir cette machine à intelligence artificielle. Elle enlève tous les défauts, même une carotte qui est une rondelle sans cœur, ou un autre défaut, une tâche jaune. Donc tout est enlevé par l'ordinateur. Tous ces investissements ont permis la création de 35 emplois et d'une vingtaine d'emplois saisonniers. Je suis un Européen, je suis un Belge qui vient investir en France. Si les subventions européennes ou de la région n'auraient pas donné un peu de courage, ça aurait été très difficile. Voilà votre émission Europe à voir dans quelques instants sur TV7. Et puis vous le savez, le Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux va rouvrir ses portes ce dimanche après dix ans de fermeture. Visite en avant-première tous les soirs de la semaine sur TV7. On vous présente notamment les nouvelles pièces du musée comme ce bébé phoque. Ce phoque gris est aussi un des nouveaux spécimens du musée. En fait, je l'ai trouvé un dimanche matin en me promenant sur la plage du Porges. J'ai aussitôt prévenu le laboratoire Pélagis pour lui donner toutes les dimensions, les conditions de découverte. Il était malheureusement échoué, mort depuis peu de temps. Mais nous lui avons redonné vie pour le présenter dans l'exposition Littoral Aquitain, où il va parfaitement trouver sa place devant les grands panneaux photos de la dune et se présenter tel que, heureusement, on en trouve quelques-uns encore bien en vie, qui sont des jeunes qu'on va pouvoir remettre à l'eau et qui vont pouvoir poursuivre leur vie. Souvent, ce sont de très jeunes spécimens qui, au moment du sevrage, s'échouent sur la plage. Certains ne survivent pas, malheureusement. Ce sont aussi des spécimens qui peuvent provenir de zoos, qui nous appellent et qui nous permettent de les naturaliser. Dans le nouveau muséum, parmi les 3500 spécimens que vous pourrez voir, il y a à peu près 20% de nouvelles collections. Nouveaux spécimens naturalisés, collections qui nous ont été éventuellement données, par des collectionneurs d'insectes, par exemple, de coquillages, des acquisitions en vente publique. Donc, on a une grande diversité de spécimens que le public qui connaissait l'ancien musée n'a jamais vus. Voilà, visite complète et détaillée de ce nouveau muséum d'histoire naturelle de Bordeaux. C'est demain dans SoCity, sur TV7, à 19h30 avec Benjamin Bardel. Et vous restez avec nous dans un instant. Jacques Mangon, le maire de Saint-Médarangea, le vice-président de la métropole, est notre invité pour nous parler de BM 2050, cette grande enquête autour de la métropole de demain.